Transcription par Céline R. Je n'ai jamais été à l'aise avec l'idée que l'on ne pouvait rien changer, que tout était écrit. Je crois plutôt en notre libre arbitre. L'idée que le futur est déjà là et que nous pouvons le capter a changé beaucoup de choses pour moi. Je vais partager avec vous comment j'ai expérimenté que je pouvais guider mon avenir. Comment, en me rapprochant de plus en plus de celle que je suis profondément, j'ai développé ma capacité à me connecter à ce futur déjà là, en suspens, autour de nous. Et inversement, comment, en me connectant à ce futur en suspens, je me rapproche de plus en plus de celle que je suis pour vivre ma vie le plus pleinement possible. C'est ce que j'appelle la transformation. En fait, il y a deux mouvements en parallèle. Un mouvement vers l'intérieur, où l'on regarde ce qui se passe dedans, et un mouvement vers l'extérieur, où l'on regarde comment ce qui se passe dehors éclaire ce qui se passe dedans. Les deux sont nécessaires. Ça va ? Vous me suivez toujours ? Bon, pour moi, la transformation, c'est très pragmatique. La mienne m'est devenue particulièrement visible grâce au burn-out. Et là, je sors ma botte secrète. Carl Gustav Jung, éminent psychologue. Il dit, qui regarde dehors rêve, qui regarde à l'intérieur se réveille. Le processus de transformation est le même pour tout le monde. Ce qui varie, c'est ce que l'on vit, et surtout la façon de le vivre. Je vais utiliser le modèle de la théorie U, co-créé par Otto Charmer, du MIT, un institut de recherche américain reconnu. J'aime ce modèle parce qu'il est simple et malléable, et qu'il nous connecte au futur. Il se compose de cinq étapes. Roulement de tambour. Voici le processus. Étape 1. L'événement déclencheur qui entraîne la prise de conscience. Au hasard, un burn-out. Mais ça peut être aussi un deuil, un déménagement, un changement professionnel. Avant, je croyais que j'étais une superwoman. Que je devais être une mère parfaite, une professionnelle parfaite. Vous imaginez la dépense d'énergie ? D'ailleurs, peut-être certains d'entre vous sont, ou ont été dans ce schéma aussi. Et puis un jour, mon corps m'a stoppée. Ça n'a pas été brutal. Ce fut progressif. Pour bien me donner le temps de me débattre. Pour bien me donner le temps de me raconter que je n'allais pas flancher. Pas moi. « Que nenni ? » m'a dit la vie. « Si tu continues à t'éloigner de ce que tu es profondément, tu te prépares un mur massif dont tu me diras des nouvelles. » De fait, c'était un beau mur, bien massif, et je l'ai pris à pleine vitesse dans la figure. Mais je n'ai pas pu lui en dire des nouvelles, parce que je me suis effondrée. C'est le moment parfait pour se retrousser les manches. Ce qui nous amène à l'étape 2. J'ai utilisé ce temps de chaos intérieur pour mettre à jour ces schémas de fonctionnement qui m'autobloquaient. L'exigence de performance, la recherche de perfection, le besoin de sécurité, entre autres. Ma chance, c'est que je crois que la vie est intelligente et qu'elle nous amène ce qui nous est utile pour devenir ce que nous sommes profondément. J'ai observé mes ressentis et ce que je vivais. Le challenge, c'est de se reconnecter à son corps, ses émotions, ses ressentis. Dit comme ça, ça paraît facile. Sauf que dans la réalité, mon mental occupe la place. Et les bons vieux réflexes sont là. Tu t'es effondrée ? Tu te croyais solide ? Mais pas du tout. Ça, c'est ce que je me dis dans ma tête. Mais ce n'est pas la réalité. C'est juste ce que je me raconte. Alors je dis stop. Car ça ne sert à rien, sauf à me rendre impuissante. En fait, considérer que je suis ou bien forte, ou bien vulnérable, n'a pas de sens. Car je suis les deux à la fois. accepter que je sois à la fois en train de souffrir et d'avancer sur mon chemin. Je peux être à la fois en confiance et avoir peur. La bonne nouvelle, c'est que quand vous prenez l'habitude d'être à l'écoute, ça va très vite. Et vous souriez de vous voir vous identifier à vos pensées. L'autre jour, j'étais sous ma douche, un peu préoccupée par une situation. Et puis j'ai laissé mes pensées vagabonder. Et là, tout d'un coup, tout devient clair et je vois comment je vais agir. Ça vous est déjà arrivé, non ? Enfin, pas d'être sous la douche. Mais d'avoir une prise de conscience intempestive. En fait, vous savez ce qui s'est passé ? C'est tout simplement que c'est un moment de détente où vous laissez aller vos pensées. Vous laissez l'espace au vide créateur. C'est comme un verre d'eau. Quand il est plein, on ne peut rien y ajouter. Mais quand il est vide, on peut le remplir. Et donc, sous la douche, je libère de l'espace pour accueillir quelque chose. Est-ce que cela pourrait être le futur qui devient perceptible ? Maintenant, l'étape 3. Je me connecte à ce qui est vraiment essentiel pour moi. Comment ai-je envie de me réaliser ? Quels sont mes talents naturels ? Qu'est-ce que je veux amener au monde ? Et là, je prends conscience que j'ai besoin de deux choses. De créer mon entreprise pour contribuer plus largement aux transformations personnelles et aux transformations des organisations, sans contraintes. Et d'écrire un livre pour partager et transmettre mes découvertes. Bref, contribuer aux prises de conscience. J'ai envie de liberté, d'accompagner, d'être moi. Sauf que dans la réalité, mon futur le plus prévisible était de terminer ma carrière dans l'entreprise dans laquelle j'étais. On nous a appris que passé, présent, futur était chronologique. Alors qu'il y a dans le présent les germes du futur. Le futur est déjà présent, sous forme de signes imperceptibles. « Cette synchronicité », dirait Jung. C'est juste la matérialisation de ma connexion au champ d'information qui m'entoure. Au champ quoi ? Au champ d'information. Au vide qui nous entoure. De quoi est fait ce vide ? De nos pensées, de nos intentions, de nos inconscients individuels et familiaux ? Tout cela constitue l'inconscient collectif dont parlait Jung, et d'autres d'ailleurs. C'est un peu comme une station de radio. Les stations de radio existent autour de nous. Mais si nous n'allumons pas la radio, et si nous ne choisissons pas un canal, nous n'entendrons rien. C'est pareil. Si nous ne sommes pas conscients que cette masse d'information existe, et que nous pouvons choisir de nous y connecter, simplement en portant notre attention sur ce que nous percevons et ressentons, alors nous nous privons de son accès. Non seulement c'est incroyable, mais c'est super pratique. Ça veut dire que cette masse d'information est accessible, puisqu'elle est partout autour de nous, et à l'intérieur de nous aussi. Vous savez peut-être qu'avec les atomes et les électrons qui nous constituent, nous sommes essentiellement faits de vides. Mais si je suis faite de vides, et si je suis connectée au vide qui m'entoure, et si le futur est déjà là, ça veut dire que je peux le capter. Ça veut dire que j'ai la main sur mon avenir. Comment ? Grâce à mes pensées, grâce à mon intention, de ce que je souhaite être ou faire. Nos pensées et nos intentions jouent un rôle essentiel. Quand j'aimais une pensée, j'aimais des particules de lumière, des biophotons, tout comme mon ADN en aimait. ça paraît incroyable. Qui pourrait croire que pensées et intentions se matérialisent ? Laissez-moi vous raconter une histoire étonnante à ce propos. Le docteur Cliff Baxter, l'inventeur du détecteur de mensonges, a décidé un jour de brancher son appareil à une plante. Aucune réaction. Alors il s'est demandé ce qui pourrait la faire réagir. Il s'est dit qu'il allait brûler une de ses feuilles. Au moment même où cette intention lui a traversé l'esprit, l'appareil a enregistré un signal fort. Et Baxter n'avait pas encore commencé à mettre son idée à exécution. La plante avait réagi à son intention. Depuis, de nombreuses autres recherches ont été faites, et montrent que c'est bien l'intention qui entraîne une réaction. Nous arrivons à l'étape 4. C'est la mise en mouvement. Comment ai-je mis en action ce qui a émergé pour moi ? Mes intentions sont claires. Je cherche un éditeur pour publier mon livre, et je veux créer ma société en parallèle de mon super poste en entreprise. Dans les deux cas, j'ai posé un acte. Cela met une information dans le champ qui, comme tout système, se réorganise en fonction. J'ai trouvé mon éditeur au détour d'une invitation d'une collègue, d'une façon improbable. Et pour ma création de société, j'ai acheté un nom de domaine sur Internet, tout en n'ayant aucune intention de quitter l'entreprise dans laquelle j'étais. Une semaine plus tard, une discussion inattendue me fait comprendre qu'il est temps que j'arrête de faire des compromis. Et mon image sociale ? Et ma sécurité financière ? À ce stade, impossible de continuer à me cacher derrière mes peurs. Quand je prends ma décision et que je signe mon départ, je me retrouve envahie d'une sensation d'énergie intérieure vraiment incroyable. Et je dirais même plus, vraiment incroyable. Bien sûr, la mise en mouvement n'a pas besoin d'être aussi radicale. On peut commencer par un premier petit pas, du moment que l'on concrétise une action à partir de ce qui a émergé. J'essaie, puis je regarde ce qui se passe, et je m'ajuste. Et enfin, l'étape 5, c'est d'incarner. Je sens à l'intérieur de moi ce qui s'est intégré. C'est passé dans mon corps, pas par ma volonté, mais parce que j'ai expérimenté et cheminé, grâce à l'attention que j'ai portée et que je porte sur ce que je vis à l'intérieur de moi et autour de moi. Aujourd'hui, avec le recul, je vois bien que je ne réagis pas pareil, que mon regard sur les situations ou sur les personnes a gagné en compréhension de ce qui est à l'œuvre. Finalement, la transformation, c'est d'assumer ma singularité, assumer toutes les parties de moi-même, y compris les paradoxes. Vous avez peut-être entendu parler de ce constat scientifique dans les années 50. Des singes de l'île japonaise de Koshima ont commencé à laver des patates douces avant de les manger. Quelques temps après, ce même comportement a été observé sur des îles avoisinantes, alors que les tribus macaques n'avaient aucun contact entre elles. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les pratiques se transmettent par le champ d'information. Si chacun d'entre nous fait un pas vers sa transformation, son expérience devient accessible à d'autres. Et petit pas après petit pas, à notre mesure, nous contribuons à la transformation du monde. Avoir vécu cette expérience m'a transformée. Et vous ? Quelle attention allez-vous porter à l'intérieur ? Quelle attention allez-vous porter au signe du futur déjà présent dans votre vie ? En fait, le futur que nous voulons, pour nous et pour nos enfants, ça commence maintenant. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements